Le rythme d'entraînement, c'est très bien. Dès qu'il y a un petit pépin, une blessure, une méforme, c'est très bien. Quand il y a un jeu avec deux gardiens, on peut faire bosser le troisième. Et puis c'est bien que le gardien qui joue avec l'équipe réserve, côtoie aussi l'effectif professionnel. C'est pour ces raisons. Le club m'a demandé de trouver un gardien jeune à potentiel d'avenir. Jeune, Paul est né en 2000, c'est ça Paul ? C'est ça, je disais bon. Paul est né en 2000, donc il rentrait dans ces critères-là. Il y a eu beaucoup de candidats, une quinzaine à peu près. Avec le confinement, difficile de voir les joueurs à l'essai, ce n'est pas dans mes habitudes. Mais là, on s'est adapté. J'ai apprenné à beaucoup de monde, des entraîneurs de gardiens, des entraîneurs d'équipe, etc. Le choix s'est porté sur lui. Je n'ai pas à Grenoble parce que j'ai senti qu'il y avait une confiance avec le coach. J'ai eu plein de personnes qui m'ont montré de l'intérêt. Et forcément, ça fait plaisir. Je choisis Grenoble parce qu'il y avait un beau projet derrière aussi. Et voilà, on va essayer de faire le boulot. Le motif, moi, c'est de prendre du temps de jeu en réserve. Et d'être avec le groupe pro pour pouvoir prendre, d'acquérir de l'expérience. Et après, on verra au fil des années comment ça se passe. Mais déjà, dans un premier temps, surtout prendre du temps de jeu en R1. On ne vient pas comme ça en touriste, entre guillemets. C'est clair qu'on regarde un peu les infrastructures, l'équipe, les joueurs, les gardiens, les entraîneurs et tout. Donc, non, non, je ne suis pas arrivé sans rien connaître. Depuis tout petit, j'ai été formé à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Après, j'ai fait deux ans pour l'espoir de Lévin. Ensuite, je suis parti un an à Tours. Ensuite, je suis parti aussi un an à Amiens, Amiens en réserve. Et l'année dernière, j'étais au PFC dans le groupe pro. On n'a pas d'un bouger. Et c'est pour ça que là, je recherchais un projet où je pouvais m'ancrer dans un projet avec un club. Et c'est clair que Grenoble me l'a proposé. Et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. C'est bien, franchement, que ce soit les entraîneurs, le staff médical, les joueurs. Il y a une très, très bonne ambiance. Franchement, très, très bien. C'est un peu de sueur. C'est un peu plus. Paul, il va apprendre à nous connaître. Brice et Stéban, c'est un super garçon charmant. Donc, il n'y aura pas de souci en termes d'entente, je pense. Il faut qu'il se fasse un petit peu plus de souci à apprendre à me connaître, moi. Donc, on va beaucoup transpirer. Ce qui est bien avec Paul, c'est qu'on a du temps devant nous. C'est ce qu'il recherchait aussi, lui. C'est que voilà, on ne va pas griller les étapes. Mais l'objectif, c'est de l'emmener progressivement au plus haut niveau. Le téléphone une ou deux fois. J'ai pris des grands sévements sur l'homme aussi. Moi, j'ai toujours dit que je voulais connaître l'homme avant le gardien. Et je vais essayer de le faire aussi. On n'en sera que plus efficace après sur le terrain. Alors... Merci.